Bonjour, dans cette vidéo je vais te présenter une troisième forme d'équation de droite. On a vu la forme, je dirais, classique y égale mx plus p. Jusque là on l'avait appelé y égale ax plus b. Je change de notation pour éviter la confusion avec la nouvelle forme, dans laquelle j'utilise aussi les lettres a et b, mais elles n'ont pas la même signification. Mais ici, m c'est toujours le coefficient directeur et p c'est l'ordonnée à l'origine. C'est la forme qu'on a ici. On a vu la forme y moins y1 égale m fois x moins x1. C'est la forme qu'on a ici. C'est une forme qui est facile à déterminer quand on a le coefficient directeur, m, et les coordonnées d'un point de la droite, x1, y1. Et maintenant, je te propose de découvrir une troisième forme, un peu plus générale, qui consiste à placer x et y à gauche de l'équation. C'est la forme ax plus by égale c. Mais je veux que tu comprennes bien que tout ça, c'est juste trois façons différentes d'écrire l'équation d'une droite. Donc ces trois formes veulent dire exactement la même chose. Si tu connais l'une de ces trois formes, et bien tu peux facilement la modifier pour retrouver les deux autres. Voyons comment ça se passe avec ces exemples. Pour commencer, y égale 3x moins 8. On a ici une équation du type y égale mx plus p, où 3 c'est le coefficient directeur, et moins 8 c'est l'ordonnée à l'origine. Essayons de transformer ça pour retomber sur la forme ax plus by égale c. Alors, on veut avoir x à gauche de l'équation. Pour ça, on va soustraire 3x de chaque côté, moins 3x. Et il nous reste moins 3x plus y égale les 3x s'annulent, moins 8. Et on a bien ici cette forme générale avec x et y à gauche de l'équation. Mais tu vois bien que ce n'est pas une forme très utile pour mettre en évidence le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, contrairement à la forme y égale mx plus p. Cette forme-là est facile à obtenir et permet de retrouver facilement le coefficient directeur, mais il faut une petite manipulation pour retrouver l'ordonnée à l'origine. Essayons de transformer cette équation pour retrouver la forme ax plus by égale c. Alors, pour commencer, on va distribuer moins 5. y moins 7 égale moins 5x. Moins 5 fois moins 12, c'est positif. 5 fois 12, c'est 60. On veut maintenant toutes les variables à gauche et les constantes à droite. Pour ça, on va ajouter 7 de chaque côté de l'équation, puisque comme ça, les 7 s'annulent. Il nous reste y égale moins 5x plus 60 plus 7, 67. Et maintenant, on veut x de l'autre côté. Pour ça, on ajoute 5x de chaque côté de l'équation. Les 5x s'annulent et il nous reste 5x plus y égale 67. Et voilà la forme ax plus by égale c. Pour finir, cette équation ne ressemble à aucune de ces trois formes. Alors, on va directement la transformer pour retrouver la forme ax plus by égale c. On va commencer par distribuer 4. Donc, 3y plus 5 égale 4x moins 4 fois 9, 36. Moins 36. Même chose ici, on veut les constantes à droite de l'équation et les variables à gauche. Pour ça, on va soustraire 5 de chaque côté. Il nous reste 3y égale 4x moins 36, moins 5, moins 41. Maintenant, je veux le terme avec x de l'autre côté. Pour ça, je soustrais 4x de chaque côté. Et on obtient moins 4x plus 3y égale moins 41. Et voilà la forme ax plus by égale c. Maintenant, on va transformer ces équations qui sont de la forme ax plus by égale c sous la forme y égale mx plus p. Et en fait, ça, ça revient à résoudre ces équations pour y. Autrement dit, à isoler y d'un côté. Essayons ça tout de suite avec la première équation. 5x moins 2y égale 15. Pour commencer, on veut se débarrasser du 5x. Pour ça, on va soustraire 5x de chaque côté de l'équation. 5x plus 5x moins 2y égale 15 moins 5x. Bien sûr, moins 5x plus 5x, ça fait 0. Il nous reste moins 2y égale 15 moins 5x. Maintenant, on veut se débarrasser de moins 2. Pour ça, on va diviser tous les termes de l'équation par moins 2. Moins 2y sur moins 2 égale 15 sur moins 2, moins 5x sur moins 2. Il nous reste y égale 15 divisé par moins 2, ça fait moins 7,5. Moins 5 divisé par moins 2, ça fait plus 2,5 fois x. Et si tu voulais vraiment ça sous la forme y égale mx plus p, je peux juste réarranger les termes. y égale 2,5x moins 7,5. Ici, 2,5, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le coefficient directeur et moins 7,5, attention, moins 7,5, pas juste 7,5. Moins 7,5, c'est l'ordonnée à l'origine. Et tu vois bien que cette équation nous permet quand même plus facilement de dessiner la droite dans un repère que notre équation de départ. Même chose avec l'équation suivante, on va isoler y. On va commencer par soustraire 3x de chaque côté. Il nous reste 6y égale 25 moins 3x. Ensuite, on va diviser tous les termes de l'équation par 6. Et il nous reste y égale 25 sur 6 moins 1 sur 2 fois x. Oui, puisque 3 divisé par 6, ça fait 1,5. Alors, je réarrange juste les termes de façon à ce que tu puisses bien voir apparaître la forme y égale mx plus p. Et ici, où est le coefficient directeur ? Eh bien, le coefficient directeur, c'est moins 1,5. m égale moins 1 sur 2. Et qu'est-ce que l'ordonnée à l'origine ? Eh bien, l'ordonnée à l'origine p, c'est 25 sur 6. Pour cette dernière équation, on va plutôt commencer par diviser tous les termes par moins 9, juste pour changer un peu. Alors, ça nous donne 9x sur moins 9, moins 9y sur moins 9, égale 5 sur moins 9. Là, on peut simplifier un peu. Il nous reste moins x plus y égale 5 sur moins 9. Maintenant, on veut x de l'autre côté. Pour ça, on ajoute x de chaque côté de l'équation. Les x s'annulent et il nous reste y égale x moins 5 sur 9. Et le coefficient directeur, qu'est-ce que c'est ici ? Eh bien, c'est le coefficient qu'il y a devant x. Ici, c'est comme s'il y avait 1. Donc, le coefficient directeur m, c'est 1. Et l'ordonnée à l'origine, c'est moins 5 sur 9. P, c'est moins 5 sur 9. Et l'ordonnée à l'origine, c'est moins 5 sur 9.